Et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter ci-après une vidéo qui a été faite avec Oléna du groupe Don et Partage de Créativité sur Facebook où je vais donner quelques exercices en lien avec la façon de se libérer de toutes ces pensées de toutes ces pensées nuages qui viennent souvent nous surprendre par le fait qu'elle nous encombre notre cerveau, elle nous encombre notre esprit. Et je propose moi-même des ateliers de créativité en lien avec le journal Créatif issu d'Anne-Marie Jobin qui forme un journal créatif, une québécoise. Donc j'ai de nombreux outils possibles et lors de cette vidéo, je vous transmets quelques exercices tout simples pour vous aider à vous libérer du mental et faire en sorte de faire le vide intérieur pour accueillir une nouvelle nourriture, c'est-à-dire une nourriture de l'âme en se plaçant dans la conscience du cœur. Et donc voilà, je vous laisse le soin de découvrir ce qui s'y passe. Vous pouvez aller sur mon site révélercetalents.com où vous verrez les différents ateliers, ce que je propose aussi en sciences individuelles par la créativité. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à partager, à aller sur ma page Facebook et puis aussi vous abonner à ma newsletter sur mon site. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très vite. C'était Marie-Pierre Lemailleux. Hello, bonjour, bonsoir à tous. Voilà, on est en direct aujourd'hui avec vous. Il y a Marie-Pierre qui est avec moi. Bonjour Oléna, bonjour tout le monde. Voilà, et puis ce soir, on a un thème qu'on a la joie d'aborder avec vous qui était évoqué par Marie-Pierre parce que pendant 22 ans, elle expérimente plein de choses dans cette direction. Mais je laisse à Marie-Pierre de se présenter, vous expliquer qu'est-ce qu'elle a envie de vous partager aujourd'hui. Et donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus dans vos questions, dans votre participation. C'est un grand plaisir de discuter avec vous. Eh bien, merci. Bonjour tout le monde. Moi, oui, ça fait 22 ans que je fais tout ça et je suis de plus en plus passionnée par l'âme, par la personnalité. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'enseignements différents et j'enseigne aussi sur différents thèmes, sur les mémoires de vie, le karma, le contrat d'incarnation, la vie intra-utérine, la psychogénéalogie, etc. Et de plus en plus vers la créativité. Et pour moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que l'essentiel, c'était de se mettre en lien avec son âme. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre en deux jours qui s'appelle « Conversation avec mon âme ». Et j'ai compris que c'était dans un certain état d'être, en ne faisant plus rien, que ça se faisait. Comme un trait d'union entre toutes les énergies du ciel et la prise du ciel et la prise de terre, c'est-à-dire à mettre en racine par différents moyens que je présenterai tout à l'heure. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager des exercices, si vous en avez envie, de comment faire en sorte de se libérer du mental menteur, des pensées qui nous gênent, qui nous perturbent, et faire le vide en soi pour se remplir de quelque chose de nouveau qui soit vraiment en lien avec un alignement entre notre âme et ce que l'on est venu faire ici sur Terre. Voilà. Je vois qu'il y a déjà des gens qui viennent, qui nous disent bonjour. Donc, je vais saluer de la part dans nos deux, parce que tu ne vois pas. Séverine, bonsoir. Voilà. Marie, Magny, Thierry. Merci pour votre présence. Voilà. Ensemble, on va expérimenter plein de choses. N'hésitez pas à poser des questions et participez aussi par rapport à votre expérience, ce que vous avez envie de partager. C'est avec grand joie. Ce qui est important de comprendre et de reconnaître en soi, c'est quand est-ce que c'est vraiment ma personne alitée qui parle, qui s'exprime ou qui agit ? Et quand est-ce que c'est mon âme ? Et donc, tout ce qui est dans un semblant de séparation, de jugement, de comparaison, de projection, d'identification, etc., c'est en lien avec la personnalité. Et l'âme vient nous ressourcer, mais dans sa totalité d'être, sans se laisser enfermer, sans se laisser limiter. C'est vraiment cette étincelle divine qui est là, à notre disposition, un peu comme un double de lumière qui certains l'appellent le « je suis ». D'ailleurs, et en général, quand je fais des ateliers ou même des séances individuelles, j'invite les personnes à dire oralement « j'appelle ma présence, je suis » en donnant chacune et chacun notre prénom pour amener déjà cette présence et cette résonance, sachant qu'il y a des personnes qui sont plus kinesthésiques, d'autres visuelles, d'autres auditives ou olfactives ou gustatives. Donc, ce sont les cinq sens à développer en soi pour entrer dans ce ressenti du cœur et donc ne plus être dans ce cerveau où il y a plein de pensées nuages qui passent et qui viennent encombrer et nous empêcher d'avoir accès à ce soleil. C'est vraiment laisser place à l'âme qui vient, en fait, par exemple, nous réveiller le matin. Il y a des personnes qui ressentent comme une vibration qui descend, il y a bien nous réveiller, en fait. Le tout, c'est d'identifier quand est-ce que c'est elle et quand est-ce que c'est notre personnalité qui parle. Alors, il y a un exercice, premier exercice tout simple, à moins qu'il y ait déjà des questions, je ne sais pas. Pour nous, ça n'a pas de questions. Donc, à part que les gens, il sera simple et tout doucement. Oui, d'accord. Donc, il y a un exercice pour faire le vide de ce qui est un petit peu un fil qui est dans notre cerveau avec plein d'idées. C'est prendre un papier, un crayon et simplement écrire tout ce qui vient comme pensée. C'est de l'écriture au kilomètre. Donc, vous pouvez le faire déjà maintenant. C'est-à-dire qu'on est un peu comme une couple, notre corps, notre corps et on va se mettre à écrire, écrire, écrire au kilomètre en laissant venir ce qui vient sans penser à quoi que ce soit. Mais c'est, j'écris. J'écris tout simplement au kilomètre pour me vider de ce que j'ai en trop plein dans mon cerveau, par exemple. Donc, je vais vous laisser faire ça pendant quelques minutes en attendant aussi que d'autres personnes arrivent. Donc, voilà. On a demandé ce matin de préparer un petit peu de papier. Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice d'écrire ce qui vient. Voilà. Faisons ça pendant plusieurs semaines, tous les matins ou tous les soirs pendant, je ne sais pas, dix minutes. Bonsoir, coquelicœur et bonsoir Claudine. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce soir, on va écrire ce qui vient pour libérer notre mental et après, peut-être, vous aurez envie de proposer ou de nous partager ce que vous avez réussi à recevoir. Bonsoir, Béatrice. Et Dominique nous dit merci beaucoup pour ces sujets génial. Allez, donc, à nous. Voilà. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est un peu comme une pensée nuage qui est là, qui est remplie de plein d'idées. Et donc, en écrivant, c'est comme si je laissais pleuvoir ce nuage pour qu'il rétrécisse de taille et qu'il me donne plus accès au soleil. C'est la loi de la nature, en fait, retrouver ma vraie nature. Et donc, en laissant pleuvoir, c'est l'encre qui vient se poser sur le papier, qui vient nourrir la terre. Et donc, en écrivant, tous ces nuages qui sont là, ils vont un petit peu à la fois se rétrécir et diminuer de taille dans notre cerveau, en fait. Donc, c'est ce fil qui va se coucher, se poser sur le papier. Et vous pouvez écrire, j'allais dire, en long, en large en travers. Ça peut être prendre la page et écrire de travers en oblique, écrire tout droit et ensuite, écrire dans un certain sens, ensuite, retourner sa feuille. Vous voyez comme ça ? Ensuite, retourner sa feuille et réécrire dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une écriture tricotée. Ça, je pourrais donner quelques exemples après. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas... Si des personnes découvrent certains écrits, certaines personnes qui ne veulent pas dire ou montrer ce qu'elles ont écrit pour que ça ne se voit pas et que ce soit un peu incompréhensible, c'est écrire, écrire, écrire en faisant en sorte que ce ne soit pas lisible, en fait, pour d'autres personnes. Voilà, donc, je vous laisse quelques instants écrire, tout simplement. J'écris. C'est bien. J'ai rempli, mais je n'ai pas préparé un grand format. J'ai juste rempli dans un... Comme tu l'as dit. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, on peut écrire en circulaire. Vous voyez, j'ai un exemple ici. Ça, ça fait partie du journal créatif parce que j'ai une formation du journal créatif. Et donc, ça représente aussi le cerveau avec toutes les idées et on peut commencer à écrire comme ça pour se désencombrer de toutes les pensées, de toutes les idées qu'on a. On pourra le mettre après si on veut sur une page supplémentaire. Voilà, écrire tout simplement. Et entrer dans le ressenti de ce que ça vous fait d'écrire comme ça parce qu'il y a des personnes qui n'écrivent jamais, qui ne pensent pas, à faire cet exercice alors que déjà pour se vider d'une coupe remplie de pensées ou de croyances ou de formatage, eh bien, le fait d'écrire, ça déformate et ça libère les anciennes croyances. C'est le but. En tout cas, moi, ça m'a déjà détendue à fond. Je commençais à bailler et rentrer dans une phase. Quand on baille, en général, il y a l'énergie qui change en fait. Oui, oui. il y a une transformation qui est partie déjà. Donc, c'est pour ça j'ai arrêté d'écrire parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Voilà. Donc, peut-être que déjà les personnes ressentent au bout d'une page d'écriture, ont ressenti quelque chose comme une libération ou une détente justement comme tu l'as exprimé. voilà. Et si c'est plus fun pour vous, ça peut être écrire de différentes couleurs mais au moins libérer en fait. C'est un des premiers exercices proposés qui désenclure. Je peux lire ce que j'écris ? Comme tu veux. Comme tu le sens. Oui, je ne sais pas. Je n'ai aucune notion de ce que c'est. Ben, peut-être un petit peu. Nuage, miel, partage, vapeur, légèreté, le soi divine, légèreté et le flot d'amour. Voir l'invisible qui est visible dans chaque moment. D'accord. Tu vois, le fait de poser ça par écrit, c'est pareil si au niveau de la mémoire, si on a peur de ne plus avoir la mémoire de ce que l'on dit, ben l'écrire déjà, ça se pose quelque part. Donc ça se fixe et c'est important aussi. Ah, et il y a Dominique qui nous dit « Ouais, aussi j'ai chaud et un autre état. » Elle commence déjà à ressentir l'exemple. Même si on est en train. C'est contagieux, mon bainement. Je ne vais pas faire tout le temps, sinon tout le monde va bayer. Oui, c'est sûr que tu as un petit peu embêtant. Enfin non, c'est comme ça. Dans le soin énergétique, il y a beaucoup de bainement aussi. Ben oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas de questions et je n'ai pas de partage. mais peut-être que tu peux partager d'autres astuces parce que voilà, comme tu as l'habitude de pratiquer plein de trucs, alors autant de les partager. ce que vous pouvez faire aussi, c'est un jeu des deux mains, c'est-à-dire écrire de la main dominante, donc écrire une question et avoir une réponse de la main non dominante. Et donc, c'est entrer dans une nouvelle exploration de son cerveau parce que c'est commencer à écrire avec la main qui n'est pas habituée à écrire. Et donc, ça va ouvrir d'autres portes et en général, dans ce qui est dit plus scientifiquement, c'est que quand on écrit de la main gauche, c'est le cerveau droit qui est donc le cerveau créatif qui se met en action et donc, il y a de nouvelles synapses qui vont s'ouvrir et donc créer comme un GPS, créer d'autres routes à prendre que l'on ne connaissait pas habituellement et qui vont faire que ça va à la fois nous faire sortir de notre zone de confort, de nos habitudes et faire en sorte qu'on va changer quelque chose en nous, sortir de notre zone de confort et donc, en écrivant de la main non dominante, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir en nous et donc, ça va nous permettre aussi de nous mettre en contact avec d'autres parties de nous-mêmes et sortir de notre personne alitée qui était bien dans sa sphère de confort et qui n'avait pas envie de bouger. Donc, il y a vraiment un exercice que vous pouvez faire. Pensez à des questions que vous avez sur vous, sur votre vie, sur tout ce qui vous vient en fait, si vous avez des questions à vous poser. commencez à noter une première question de la main dominante et invitez-vous à y répondre de la main non dominante. Même si vous vous dites « je vais mal écrire », on s'en fiche. Le tout, ce n'est pas de bien écrire ou de mal écrire, c'est d'écrire. Et donc, d'aller ouvrir d'autres canaux, d'amener de la lumière et une autre ouverture dans le cerveau qui n'est pas habituée à ce que ça se passe comme ça. Donc, c'est sortir des habitudes. D'accord. Donc, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il y en a des questions. Oui, il y a un coquelqueur qui nous dit que j'écris ce qui ne passe pas dans la tête. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, évidemment. C'est vraiment tout ce qui circule, il faut les poser sans les... contrôler, juger ou analyser. Et voilà, Séverine qui nous partage des mots qui sont venus. Bonjour. Après le soir, c'est l'espoir. Alors, nuages, soleil, pluie, lumière, terre, amour. Merci. Méditation. D'accord. D'accord. Ça peut être aussi des choses qui nous tracassent. Toutes simples. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger, comment ça va se passer demain, je dois faire la vaisselle, des choses toutes simples. Et c'est pour se liquider tout ça. en fait. Ben voilà, j'ai un examen à passer, est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Mais tout ça, vous l'écrivez en fait. C'est vraiment tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit du plus simple au plus compliqué, des mots, des phrases, mais vraiment tout ce qui vous vient. Parce que le but, c'est de... Mais c'est allégé. Vous sortez ça à l'extérieur. Voilà. Et si c'est vraiment des choses qui vous tracassent vraiment, des pensées même obsessionnelles, après vous pouvez prendre le papier et vous le brûlez, vous en faites des miettes, vous déchirez. Et après, vous pouvez même recoller ça avec de la couleur, avec des fleurs, avec du collage, etc. Pour transformer. Le but, c'est d'abord d'identifier. Donc, quand j'écris j'identifie, ce qui me tracasse, tous les mots que j'ai en moi, dont je veux ou pas me libérer, mais bon, ça dépend des personnes et de là où on en est. Mais ça bouge souvent pour tout le monde, en fait. Et ensuite, de le transformer. Donc, soit j'évacue jusqu'à mettre à la poubelle, déchirer, brûler, etc. Après, je mets de la sauge. Ou je veux transformer et là, je déchire, je vais coller sur une nouvelle page du journal créatif, je vous le referai tout à l'heure. Et je vais mettre de la couleur, de la peinture dessus parce que ça va venir transformer intérieurement. Et mon cerveau, le voyant et le faisant physiquement, eh bien, c'est toute une alchimie intérieure en fait qui vient faire en sorte que je transforme ce qui était un poids, ce qui était difficile, ce qui était négatif, désagréable en quelque chose que je vais alchimier moi à l'intérieur de moi et à l'extérieur en projection sur un support. Donc, ça peut se faire bien évidemment sur plein de supports. Donc, c'est ça qui est intéressant. Magnifique. Merci pour tous les conseils. Il y a Dominique qui nous a dit la réponse est écrite d'une manière illisible. Des lettres sont écrites mais les mots n'est pas lisibles. Il y a déjà quelque chose qui est descendu, c'est déjà un acte consciente. Est-ce qu'elle a eu le mot ? Est-ce qu'elle a entendu le mot ? Est-ce que tu as entendu les mots, Dominique ? Tu vas nous répondre un peu tard. Il y a Thierry qui nous partage les mots brillance, intérieur, présent, tristesse, méditation, servir, homme. D'accord. Donc tu vois par exemple les mots que Thierry a écrits. Lui par contre ce qu'il peut faire comme c'est des mots agréables et positifs, c'est un beau miroir pour lui. Et donc il peut les stabiler de bosser de différentes couleurs chacun, ensuite les découper et les coller sur une feuille, sur une feuille à quatre. Mais les coller sans que ce soit un ici, un là, un peu partout, de manière horizontale par exemple, sans que ce soit régulier. Et ensuite pour aller plus loin dans le processus, il va prendre cette feuille avec les mots collés et là il va écrire ce qui lui vient un peu comme un poème ou une lettre qui se fait à soi-même en utilisant ces mots-là. Et en général, ça vient tout seul. C'est-à-dire que les mains sont là pour venir guider naturellement et ça se pose. Et donc c'est pareil, c'est une alchimie intérieure qui va faire que je vais devenir plus créative dans l'écriture, dans le fait de colorier pour agrémenter, coller, ça fait du bien aussi. Et puis ça réveille l'enfant intérieur donc ça nous place dans le cœur plutôt que d'être tout le temps dans la réflexion par rapport à l'adulte qui a à prévoir plein de choses, etc. Donc c'est retrouver cet espace du cœur en soi et il y a bien souvent aussi des images qui reviennent de « Ah ben tiens, je me souviens quand j'étais de petite fille que je collais à l'école, etc. » et donc ça réalimente la joie et l'enthousiasme intérieur et c'est ce dont on a besoin surtout en ce moment. Il y a Marie Mané qui dit que pour moi c'est écrit avec le dessin un écrit qui n'est pas d'ici. Ah, d'accord. Ok. Elle peut en dire plus ou pas ? Ben voilà, la réponse est posée. Et alors, au cliqueur, je n'ai pas des mots, ce sont des phrases, j'écris mes pensées. D'accord. Oui, c'est bien. Des mots, des phrases. Voilà, après c'est distinguer les pensées. Il peut y avoir des pensées positives et des pensées négatives. Après c'est faire le titre, le tri, choisir, choisir ce qu'on veut éliminer ou transformer ou choisir ce qu'on veut garder. Et bien souvent ça amène des émotions aussi. Donc on peut aussi travailler sur la colère, la peur, la tristesse, la joie, etc. Alors il y a un atlus qui dit « Je ne comprends pas bien pourquoi et comment changer de main permet cela. » Voilà, et donc elle peut écrire, donc ça c'est son cerveau, c'est son mental qui dit « Je ne comprends pas pourquoi » et là elle écrit ça parce que ça c'est le mental qui s'interdit. Écrire ça avec la main droite et après essayer de répondre à toi-même avec la main gauche et comme ça tu verras. Voilà, voilà où elle essaye de resserre la même chose, la même phrase en fait. Le twist, c'est ça, c'est vraiment des résistances quoi. Moi, je dessine très bien avec deux mains mais je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas, je n'écris pas avec la main gauche. Là, je fais ton exercice. Donc, j'ai posé la question soit disant avec la main droite mais je ne l'ai pas écrite mais je l'ai posée et j'ai posé la question « Qu'est-ce que je fais là ? » Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai écrit avec la main gauche donc écriture qui est presque illisible mais j'arrive à lire. Tu es déjà là et c'est déjà bien. Voilà, c'est le principal, c'est vraiment présent, c'est bien. C'est une belle découverte que d'écrire de la main gauche si tu es droite-pierre. Oui, voilà, mais le paradoxe c'est que pour faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la vie, manger, changer les mains, donc c'est hyper fluide à part l'écriture. D'accord. Je peux peindre avec la main gauche mais là, j'ai découvert que j'ai découvert ça maintenant. Ah, tu vois, c'est magnifique. Moi, j'apporte quelque chose. Un cadeau. Alors, il y a Marie Manier qui nous dit un écrit galactique comme souvent. D'accord. Donc, ces écrits, c'est des écrits galactiques un peu comme je suppose un peu de ce genre Marie Manier. Ok. Et donc, elle a des réponses à ces écrits galactiques ou pas par rapport à ce que ça veut dire ou elle ne cherche pas peut-être ? Donc, peut-être même tes écrits galactiques, peut-être tu peux les déchiffrer pour toi. Ça peut faire du bien de temps en temps. Traduction. Et avoir des... Comment s'appelle ça ? Les... Traducteurs. Traducteurs galactiques par la main gauche. Traduction, c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est la première fois pour elle ? Non, c'est comme d'habitude. C'est ça ? Non, je pense que c'est comme d'habitude. Oui, de ce genre. J'ai bien compris. Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas la première fois. Voilà, si je vois bien. Donc, apparemment, non. Donc, Marie, tu peux essayer de recevoir des traductions peut-être avec la main gauche. Oui, ce sont des messages pour moi. Elle dit, oui. c'est super. Voilà. Bon, allez, donc, on a déjà pas mal des pistes. Est-ce qu'il y a un autre ? Je sais que tu nous as préparé un paquet de toutes sortes de clés, quoi. Il y a plein d'autres. Vous pouvez vous amuser, vous voyez, c'est découpé parce que je fais ça en atelier journal créatif. Vous amusez à dessiner des petits pas comme ça et venir les coller. Je vous donne des exemples, vous pourrez les faire après ou c'est comme vous le sentez. et après, vous allez les coller sur une feuille colorée ou pas colorée et si vous hésitez à avancer dans la vie par rapport à certains domaines, le fait de coller, eh bien, ça va vous inciter, vous inviter à écrire facilement aussi dans ses pieds et alors, ça peut être vous dessiner au départ ou mettre une bulle en écrivant, voilà, je me sens comme ça dans cette bulle. Vous mettez les pas et ensuite, à la fin, vous dessinez une autre bulle et quand je serai arrivée là à mon objectif, comment je me sentirais mais ça peut être aussi par quelles étapes émotionnelles je vais passer pour arriver à ce but-là. Tu vois, une première bulle, une deuxième, différents petits pas en dessinant ses pieds mais en les collant, c'est bien aussi, c'est agréable et je vous dis, ça fait ressurgir l'enfant intérieur et donc, c'est aussi un processus de transformation mais par exemple, pour suivre des objectifs. ça peut être, voilà, j'ai du mal à aller vers quelqu'un, je vais faire ça et je vais entrer en moi et je vais écrire ce que je ressens en fait, au fur et à mesure sur ses pieds où je me sens, j'avance et je vais vers cette personne donc en écrivant mon prénom et en écrivant le prénom de cette personne et pareil, identifier, écrire et ressentir ce processus en soi en écrivant, pareil, main droite, main gauche pour vraiment entrer dans son ressenti et exprimer des émotions qui sont là et qui font que je me libère en fait. Ensuite, il y a d'autres possibilités, ça peut être centré vraiment, se centrer sur son cœur donc on peut le faire maintenant, on peut faire une petite méditation de 10 minutes, je ne sais pas quelle heure il est. 19h24. D'accord, ok, alors, je parle toujours au jeu comme si c'était pour moi donc je ferme les yeux, je ressens mes pieds posés bien après sur le sol et à chaque expiration nouvelle, les racines qui sortent de mes pieds, de mon pied gauche de mon pied droit. Je pose mes mains au centre de ma poitrine, sur mon timus. J'appelle « Je suis Marie-Pierre » et vous vous le faites avec votre prénom. « Je prends conscience de mes inspirations et de mes expirations. » J'inspire la détente, j'expire les tensions. Je vais imaginer qu'au-dessus de ma tête, il y a une sphère de lumière, une sphère dorée où est écrit « Je suis » avec mon prénom. Une même sphère dorée un peu plus petite au centre de ma patrie. Je vais imaginer maintenant le soleil bien loin au-dessus de ma tête. Je vais penser à une question vraiment importante dans ma vie aujourd'hui en demandant à ce que mon âme réponde juste après cet exercice. Et au fur et à mesure de mes expirations, un rayon solaire va descendre verticalement du soleil et descendre progressivement jusqu'à mon « Je suis » au-dessus de ma tête pour venir activer cette sphère dorée comme si j'allais entrer dans un vortex en même temps en activant cette sphère et le rayon continue à descendre et passe par mon chakra coronal. Il arrive au niveau du thymus, le centre de ma patrie et je ralentis mon rythme respiratoire en appelant toujours mon âme. Voilà, et ce rayon descend tout le long de la colonne vertébrale il entre dans la terre et il va jusqu'au centre de la terre. Voilà, je peux imaginer que j'écris cette question en pensant au pied tout à l'heure comme si j'écrivais sur un premier pied la question l'empreinte sur un deuxième pied une deuxième question sachant que ça peut se faire à l'infini vous pourrez réécouter autant de fois que vous le désirez voilà. Je vais demander à ce que le prolongement de mon thymus passe par mon épaule mon bras mon coude mon avant-bras mon poignet ma main dominante voilà je ressens bien mes pieds posés bien à plat sur le sol et je vais ouvrir mes mains voilà je reste connectée à mon âme je peux ouvrir les yeux je prends le stylo qui me vient et en restant dans cet état vibratoire relié à mon cœur et à mon âme je pose la première question par écrit en respirant tout doucement j'écris la première question voilà et là je peux soit garder la même main soit utiliser la main non dominante et écrire la réponse en prenant mon temps la main ire mon Voilà, vous respirez profondément. Pour celles et ceux qui ont une deuxième question qui leur est venue, vous pouvez l'écrire aussi de la main dominante. Et faire la même chose. C'est important pour vous, c'est peut-être une question essentielle. Il y a des personnes qui doivent ressentir les guides, parce que je vois plein de couleurs. Voilà, et quand vous avez terminé, vous replacez vos mains sur le thymus et vous pouvez remercier votre âme, votre enfant intérieur, votre embryon intérieur, votre embryon solaire, avec toute sa conscience solaire. Voilà, et maintenant, vous pouvez revenir à vous en respirant plus intensément, en bougeant votre corps. Et quand vous êtes prêt ou prêt, vous ouvrez les yeux. Pour les personnes qui ont vu leur enfant intérieur ou leur embryon solaire, vous pouvez faire une ébauche de dessin avec soit l'entourer de ce jaune solaire ou de rayons solaires, mais c'est tout à fait possible pour les personnes qui sont habituées à méditer, par exemple. Voilà. On va vous laisser peut-être écrire, répondre. Donc là, c'est plus subtil, et en même temps, c'est concret, parce que ce sont des écrits. Il y a Demi qui partageait avant la méditation qu'elle a écrit, elle a posé sa question avec la main droite, pour sa mission. Il y a eu un oui, mais est-ce que c'est mon âme ou mon moi qui répond ? Oui. La lettre est formée en oui, et puis après, il y a dpre4lle.ge.ne.jv, un D à l'envers, un J et deux triangles. Voilà. D'encodage à trouver. Oui. C'est elle qui est habituée à recevoir des encodages comme ça ? Ça, on ne sait pas. Alors, Dominique, est-ce que tu as l'habitude de recevoir des encodages comme ça ? Parce qu'apparemment, c'est un encodage que peut-être tu la connais déjà. On est tous des... On a tous, à l'intérieur de nous, un autre code personnel de quelque chose. C'est clair. Parce que c'est pareil, pour aller plus loin, avec chaque personne, je propose aussi, tu vois, de vraiment prendre le temps d'aller voir leur âme, d'aller l'entendre, la ressentir, se sentir ressourcée par son âme. Ça passe souvent par les mains où il y a des rayons qui sont envoyés au niveau du timbre, du cœur, enfin du troisième œil. c'est tellement fait de telles différentes en fait et chaque personne reçoit ce qu'elle a à recevoir au moment de vue, quoi. Donc, si elle reçoit ça, c'est que justement, elle peut décoder. Oui. Mais est-ce que tu peux peut-être donner aussi une autre clé à travers quel état ou qu'est-ce qu'elle peut faire autre pour être dans cet état d'alignement ouverte à cette communication claire ? Sur YouTube, j'ai mis plusieurs méditations, donc elle peut en faire. Ça peut être aussi un geste d'ancrage, tu vois, par exemple, celui-là pour elle ou d'autres personnes ou autre chose, c'est comme elle le sent, mais le refaire plusieurs fois pour, dès qu'elle refera ce geste, en une seconde, elle retrouvera cet état. Placer sa conscience au niveau du centre-cœur et au-dessus de sa tête en visualisant la sphère, parler à son âme, parler à son double et être tout le temps en conscience de sa présence. Et au plus, c'est pareil, au plus la respiration arrive dans un certain état de bien-être et de profondeur en diminuant le rythme respiratoire et en approfondissant le temps d'inspiration et le temps d'expiration en prenant le temps. C'est pareil, c'est un nouvel apprentissage et donc, au fur et à mesure, elle va recevoir elle va recevoir des décodages de ce qu'il lui écrit. C'est ce qui me tient. Il y a Demi qui partage dans mes tableaux par rapport à son code mais je ne les connais pas, je n'essaie pas le lire. Donc, elle est dans le tableau mais elle ne sait pas le lire. Pour ça, c'est à la voix. Oui. Et la Séverine qui dit aussi partage le cas du C, le cas du C, spirale jeune. Voilà, c'est ce qu'elle a ici. D'accord. Donc, c'est peut-être un rééquilibrage entre l'énergie féminine et masculine. Donc, il y a certainement eu un travail qui s'est fait au niveau de Huda et Pingala. À voir ce qu'elle ressent dans son corps, en fait. Elle a eu ça en image ou en écriture ? C'est Vérine, donc réponds-nous. Tu as eu en image, en écriture. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Je viens d'avoir une pensée comme ça. Est-ce que l'illusion d'être séparée ou de ne pas communiquer avec son âme, c'est une illusion ? Bien souvent, on dit entre guillemets « père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais c'est nous qui nous sommes éloignés de notre source. Et donc, c'est vraiment essentiel de se relier à notre source, à notre double de lumière. Un peu comme le bébé qui est dans le ventre, c'est la matrice avec le cordon ombilical qui nourrit une manière physique mais aussi la reliance au plan divin. Et donc, ce bébé, il est là dans ce ventre, il est nourri, il est entouré, il est enveloppé. Il y a tout un champ d'informations tout autour du bébé dans l'eau qui contient à la fois tout ce qui a été vécu agréablement des pensées, des émotions et des comportements de cette maman et de l'environnement et aussi des peurs, des croyances familiales, de toute la généalogie. Donc, tous ces bébés qui ont été portés dans le ventre qui font qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau du confinement, ça a réactivé tout ça. C'est-à-dire qu'on s'est reconfinés dans le pré-natal, dans la vie intréutérine. Et donc, on a eu la possibilité pour celles et ceux qui sont ouverts à tout ça de se relier à notre source, à ce plan divin. Et moi, ma conviction, c'est que ce plan-ci peut représenter une réalité pour certaines personnes et pour moi, la vraie réalité, c'est celle qui se passe de l'autre côté. Je ne sais pas si ça répond à ta question. La vraie réalité qui se passe de l'autre côté ? Oui, c'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est matériel, ça représente peu par rapport à tout ce qu'on peut explorer de l'autre côté. En fait, tu veux dire que l'être global, il n'est pas seulement dans cette couche, il est avec toute sa multidimensionnalité. Voilà. Je suis allée voir Greg Braden, comment il s'appelle ? Joe Dispenza. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement, mais on n'en parle pas forcément si tu veux. Mais vraiment, on a beaucoup à explorer. D'ailleurs, tu le fais avec toutes tes créations. C'est-à-dire que ce sont ces mystères qui sont là et qui viennent se poser sur le papier, ça peut être sur la sculpture, tout ça en fait. Donc, ça vient se matérialiser et ça vient bien de quelque part. Et moi, j'ai compris depuis ces 22 ans que je sais que je suis une accoucheuse de l'âme et une maïoticienne. C'est-à-dire que j'ai compris que mon âme, elle allait chercher à nos des gens pour les aider à accoucher au meilleur d'eux-mêmes, à leurs dons, etc. Et à ce qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont venus faire de où ils viennent, leur origine et les relier à leur origine. Et donc, quelque part, tout est réalité, même si on pense que c'est une illusion. Mais quand j'ai une pensée, que j'ai les yeux fermés ou ouverts, si je pense à là où j'habite, par exemple, c'est là, concrètement, matériel. Si je pense à quelqu'un que je ne vois pas physiquement, quand j'y pense, ça se matérialise quelque part, un peu comme les nuages. Donc, c'est aussi concret. On peut penser que c'est une illusion, mais c'est là. Il y a donc Séverine qui nous répond. Elle dit que elle a vu ça en image et donc, c'est le guérisseur, le serpent des vies. Donc, voilà, il y a Marie Manier qui dit reliance à notre être profond après le confinement en Écoata, tout ce que tu as partagé. Claudine, merci Oléna pour tes questions posées à Marie-Pierre et merci à Marie-Pierre pour ces réponses très claires. Merci. Merci que c'est très clair. Donc, voilà, c'est très bien. Et tu sais que moi, j'ai travaillé en entreprise, j'ai été cadre en entreprise, etc. Et en fait, j'ai vécu trois licenciements économiques. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait apprendre à respirer, tu vois. et donc, on m'aurait parlé de ça à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais la vie m'a amenée vers tout ça et j'ai appris beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup plus parce que c'est différent, c'est un moment autre du temps, c'est comme si je m'étais réincarnée une deuxième fois. et c'est ça, c'est explorer toutes nos capacités, nos possibilités, en fait. Et c'est ça qui est important. Et donc, notre âme, elle vient à ça parce qu'on se relie à elle un peu. Et oui. Et c'est drôle parce que ce matin, j'ai regardé la vidéo que j'ai partagée il n'y a pas longtemps. À peine réveillée, j'ai été cheveux non brossés avec les cernes sur les yeux et il fallait absolument que je partage mon rêve ou mon âme et m'a expliqué très clairement comment est-ce que on est vraiment avec alignement, à quel moment. Et du coup, je me souviens, ce matin, j'ai réécouté parce qu'en général, mes vidéos, je ne me souviens pas. Ça s'évapore, l'information. Là, c'était aussi le message exactement le même que tu as partagé tout à l'heure, c'est que quand on est à l'écoute de nos inspirations, quand on est à l'écoute de la joie et du coup, on laisse cette information ou cette inspiration à circuler à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on en parle, on le met en exécution immédiatement, on le partage avec cette légèreté de détachement sans avoir peur comment les autres vont l'apprendre, quel l'air je vais en avoir en partageant, etc. À ce moment-là, l'âme, elle est alignée et à travers cet espace qu'on crée parce que les antennes, elles ont capté, tout ce qui est un être global, il a tout mis à sa place et il a mis à l'évidence et du coup, après, ça circule. Après, c'est le travail de l'univers. Elle va tout mettre en matière. Tout ce qui était capté et déposé, elle va le mettre en matière et se passer matérialiser à travers l'expérience de la vie. On va l'expirer. Tout ce qui est inspiré, on va l'expirer. Et donc, c'est cette versée verticale où, en général, j'emmène les gens dans ce tube pranique en fait. Et donc, moi, je dis toujours le plus beau des mariages, le plus beau des épousailles, c'est notre être ici avec notre âme. Et en fait, j'ai à dire, on ne peut jamais être déçu de notre âme parce qu'elle sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est elle qui est éternelle, qui connaît notre passé, notre présent, notre futur, à nous de faire ce travail intérieur de libération, des élastiques du passé, des cordons, des coups, etc. Et de faire en sorte de nous alléger de plus en plus pour ne plus nous accrocher à cette troisième dimension en fait. Parce que la Terre, elle accroche à elle-même aussi, elle se rapproche du soleil et nous, c'est la même chose de toute façon. Oui. On s'allège à chaque instant et ce processus d'allègement, parfois, il n'est pas confortable parce que ça va, ça nous rappelle la mort. Voilà. Parce qu'il y a une partie de nous, notre ombre, il est sur le point de mourir. Et quand ça se passe, on n'est pas bien en général. c'est vraiment accepter et accueillir chaque respiration différente. On est en train de vivre une respiration puis après, on en vivra une autre. Tant qu'il y a de la respiration, il y a de la vie ici en fait. Mais après, c'est travailler cette peur de la mort, se relier aux éléments, à la nature. Parce que notre âme, elle ne demande qu'une seule chose, c'est de nous relier à notre propre nature en fait. Et pour se relier à ça, c'est vivre notre nature. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième sculpture, je la mets bientôt sur mon site, mais qui est une femme qui sort d'un tronc d'arbre et elle est enceinte en fait. Et elle a ses mains qui sont juste en dessous du ventre. À la fois, elle magnétise le ventre et à la fois, elle est là pour s'accoucher à elle-même, à sa propre nature. Et en fait, c'est ce qu'il nous est demandé de faire. Donc, de quitter cette matrice d'injonctions, de limitations, etc. pour nous ouvrir à ce qu'il y a de plus beau en nous, on est fait pour être heureux. Et là, les masques tombent puisqu'on les voit. Oui. Voilà. Je voudrais aussi que tu en parles un petit peu à propos de ton livre. Oui. Que j'ai reçu un cadeau et que je suis très reconnaissante et que ça aussi, c'est un outil de communication avec son âme que toi, tu as fait pour toi mais maintenant, c'est pour tout le monde. Voilà. Bon, je te laisse partager. Oui, en fait, c'est celui-ci. Je l'ai écrit en deux jours de temps et je ne connaissais pas le langage des oiseaux. En fait, c'est du langage des oiseaux. Donc, c'est très profond. C'est des canalisations avec de l'énergie adamantine. L'adamca de nom, c'est l'être réalisé et c'est vraiment recevoir toutes ces particules de lumière. J'ai beaucoup de retours, j'ai des témoignages. C'est-à-dire que les gens l'utilisent comme un livre de chevet. Ils posent la question le matin, ils ouvrent au hasard et ils ont toujours une réponse. J'ai vu comment ils l'utilisaient parce qu'ils me l'ont dit et je suis très heureuse. Il est paru il y a deux ans. Il est disponible sur mon site. J'ai tardé à le mettre sur Amazon parce que je préfère le dédicacer et puis voilà, je préfère que ça passe comme ça. À chaque fois que les gens me donnent leur prénom, c'est un message qui est canalisé parce qu'il y a aussi la force de travailler s'il y a mal central. Et si tu nous ouvres une page comme ça au hasard ? Attends, c'est moi qui vais te donner le nom. Ce sera une création comme ça. Allez. Il y en a combien ? Donc... 35. Allez, 71. Il y en a 35. 35 ? Oui. Il n'y a pas de page 71. 71. Ah, 71. 71. Ah, donc, pour le belge. J'ai pas... Oui, j'ai pas de numéro de page. C'est des... Oui, donc, c'est pas le même parce que j'ai fait une deuxième version. Alors, attends. Page 71. Alors, c'est 26 par rapport à le... C'est le 26. Il est long, le 26. Ben, voilà. On a encore 12 minutes. Il fait quatre pages. Alors, donc, Adolescence pour une nouvelle arbore essence. Donc, vous pouvez vous mettre en centrage et reconcier à l'adolescente ou l'adolescent que vous avez été. Là, devant vous, je suis ignare et je ressens tous vos silences, ce de la vie qui vient en moi, qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce nouveau souffle que je retrouve est communion de nos esprits, esprits de joie et de vertu que les adultes ne reconnaissent. Dans leur système trop aveuglé, ils sont détresse pour nous voyer comme une mesure pour sacrifier le don sacré de création dont ils ne voient qu'aveuglement et qu'ils enferment à double tour. Les clés sont là dans vos « et moi » cri de bonheur à partager, appel d'amour à élancer, dans cette foule de vos ardeurs, cœur mis à nu à l'intérieur. Pour la naissance de nouveaux corps, temples innés de spontané la liberté que nous voulons, passe par vous en extension de celui qui depuis et on est venu nous montrer le sang, celui de sa chair éprouvée pour rendre chère chaque présence, celle de l'uni par mise à nu, de ses souffrances ainsi graciées, parce qu'appelé par cette terre dont il a fait résurrection, de vie en vie, de corps en corps, aidons nos temples à se parfaire, celui de l'être et non du faire, pour avoir soif de nouvelles fins. Ce don du corps, coupe du Graal, va recevoir nectar sacré parce qu'égaré il a été pour enfin être par ne plus faire aidons les nôtres à découvrir le voile qui aveugle leur rire de cette matrice biologique reçue du ventre de nos mères. J'ai lu une partie, j'ai lu une partie et voilà, c'est très profond en fait. Il y a différents thèmes et je vous dis, je l'écris en deux jours et ça aide énormément de personnes. Merci pour ton partage. Tu as ressenti quelque chose en toi ? Je t'avoue que j'ai été faire autre chose donc du coup je n'étais pas à l'écoute à 100% parce que je n'arrive pas à vivre des choses quand quelqu'un d'autre lit, je dois être moi-même dans la lecture. Il n'y a pas de souci. Ce que je fais aussi c'est du Soul College tu vois donc ce sont des cartes c'est du collage et ces cartes vont nous inviter à recevoir des messages aussi tu vois de nous. Donc elles se font sans réfléchir et donc elles nous mettent en contact avec ces parties de nous pour nous donner des messages. Donc on peut créer son propre jeu de cartes. Tout ça je vais le proposer sur internet. J'ai un autre livre il y a un jeu de cartes qui va sortir donc ici en septembre sur le féminin originel parce que je fais aussi des ateliers sur le féminin originel en reliance avec ce bébé qui est dans le ventre donc j'ai fait 35 illustrations inspirées aussi quoi avec des textes inspirés j'ai fait un carnet d'écriture tout ça c'est disponible sur mon site et puis un carnet de thérapie un journal de thérapie qui invite les personnes à écrire sur 30 séances en fait c'est vraiment un bel outil d'accompagnement parce que l'écriture induit des images et donc elles viennent se stocker dans notre cerveau et à nous de choisir les mots à nous de choisir les images pour nous nourrir du mieux de notre essence et de notre âme en fait voilà magnifique il y a Marie qui dit magnifique il y a Claudine aussi qui dit comme moi c'est magnifique beaucoup d'émotions pour moi elle dit Claudine par rapport à la lecture donc il y a des gens qui arrivent à lire écouter et vivre par rapport à ça et si vous voulez aller commander l'un des livres je vous ferai un message personnalisé c'est toujours un message essentiel parce que je suis vraiment dans l'essentiel mon site c'est révélécetalents.com R-E-V-E-L-E-R S-E-S T-A-L-E-N-P-S tu partageras dans les commentaires ton site tu donneras tous les liens et comme ça les gens peuvent venir vers toi t'es rencontré avec toutes ces magnifiques techniques et astuces j'ai animé énormément d'ateliers sur différents thèmes pour moi la clé c'est de découvrir vraiment c'est le connaître toi toi-même et donc c'est renaître de soi et faire en sorte sans chercher à savoir dessiner à savoir écrire etc c'est vraiment déposer ce qu'il y a à déposer et faire en sorte que ce soit un miroir de nous-mêmes donc voilà j'ai fait sur plein plein de thèmes différents je me fais la remontée du Nil en Égypte avec les temps à la fois physiquement quand j'y suis allée mais aussi en atelier pour des initiations d'ouverture du troisième oeil avec les télévisions il y a Marie Manier qui t'est dit c'est tellement doux qu'on se trouve en soi dans son propre photos une belle résonance merci Marie-Pierre pour ta lecture par le gage parce qu'elle est personne ici qui a vécu des séances ou des ateliers je suis allée en Normandie aussi donc elle est de Normandie et vraiment c'est des moments de bonheur donc je suis aussi par internet tout est sur mon site en fait c'est un vrai bonheur parce que la vie c'est l'amour et la joie donc oui et Séverine elle dit idem je ne sais pas intégrer si je ne lis pas moi-même donc à quel point on est tous différents en fait voilà la différence est là mais tout est juste je vais te faire des témoignages si vous voulez quoi oui voilà et je vais de plus en plus vers la créativité donc c'est vraiment laisser l'âme créer et puis se découvrir donc je fais des ateliers sur en ce moment sur le féminin originel la reliance à l'âme sur l'âme puis la sculpture aussi parce que j'ai découvert la sculpture j'en ai fait deux que j'ai mis en partie j'ai mis la première sur ma page Facebook Marie-Pierre Le Maillot c'est tout simple et j'ai découvert ça correspondait à une mémoire à moi dans cette vie-ci donc c'est tout le temps des découvertes il donnait un sens c'est merveilleux merveilleux bah oui bah voilà comme ça Marie-Pierre va partager toutes les infos où vous pouvez la trouver et amusez-vous bien avec tout ce qu'elle vous propose à travers tous ses ateliers ses livres etc toutes les rencontres voilà c'est le bienvenu le partage n'hésitez pas ici même dans les commentaires et merci à Marie-Pierre par ce cadeau qu'elle nous offre merci en fait merci voilà c'est un cadeau de partage de sa créativité de son expérience cette découverte et vous aussi vous pouvez partager vos expériences à travers tout ça donc un grand merci merci pour toutes les belles choses qu'on nous donne en ce moment par toutes les connexions de l'âme à l'âme merci à toi Oléna merci de ton accueil de ta chaleur humaine et puis de tout de tout ce que tu proposes c'est une vraie alliance de partage c'est bien et puis c'est beau quoi et puis toutes ces personnes qui étaient présentes et celles qui qui vont pouvoir écouter faire les exercices et continuer peut-être avec moi sans moi mais bon continuer quoi découvrir connaître à soi découvrons partageons tout ce qu'on découvre à travers notre propre expérience à travers les miroirs et donc voilà ça sert à ça c'est pas pour apprendre l'autre en disant que je sais mieux que toi parce que vous avez besoin de mettre à l'intérieur de vous c'est juste pour partager et rassembler le puzzle de l'unité par rapport à l'expérience que chacun entre nous il a déjà passé et c'est uniquement à ça ça sert tous ces partages en tout cas gratitude et à bientôt merci beaucoup et merci à vous tous merci beaucoup au revoir au revoir à bientôt namasté namasté merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?